La dignité humaine Puisqu'on conçoit de manière assez consensuelle que la dignité est inhérente à l'humain Alors je vous avais un petit peu présenté le cycle la dernière fois Ce qui va nous intéresser c'est la dignité humaine mais c'est aussi l'idée que l'on s'en fait de cette dignité humaine Pour reprendre un vocabulaire anthropologique, ce qui nous intéresse ce sont les représentations de la dignité humaine La manière dont nous voyons aujourd'hui, la question des représentations est toujours liée à un contexte La manière dont nous voyons aujourd'hui la dignité de l'homme Et donc je vous avais dit, aujourd'hui on s'aperçoit qu'autour de cette question de la dignité Il y a principalement trois notions qui gravitent La conscience, on en a parlé pour cette première séance la semaine dernière La qualité de vie, on va en parler aujourd'hui Et l'autonomie, on va en parler dans une quinzaine de jours avec Isabelle Delplat Qui va plus largement se poser la question du choix et de la liberté de choisir Alors la semaine dernière on avait posé la question à Thierry Collot, médecin et théologien de Fribourg La dignité humaine nécessite-t-elle la conscience ? Et il nous avait répondu de but en blanc, non, évidemment non Bon il avait répondu non et puis ça avait pris quand même après à peu près une heure de développement Évidemment non Alors j'ai envie de reprendre cette réponse C'est une évidence sur le plan de l'éthique Ça n'est pas si évident que ça sur un plan sociologique et anthropologique Pourquoi ? Eh bien parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de récits Qui vont voir la maladie d'Alzheimer comme une maladie profondément déshumanisante Et je vous avais lu notamment la semaine dernière l'extrait d'un ouvrage d'éthique Qui parlait de mort à propos de la perte de conscience Alors évidemment il y a une évidence éthique mais il y a une inévidence anthropologique et sociologique Thierry Collot nous avait amené à être vigilant Dans la réflexion sur la maladie d'Alzheimer Sur le fait que l'on a souvent tendance à se focaliser sur les propriétés du sujet C'est un petit peu ce qu'on fait dans les représentations Autonomie, conscience, etc. Il y a un danger à se focaliser sur les propriétés du sujet Le danger c'est lequel ? Eh bien c'est celui de la disparition du sujet C'est celui d'oublier le sujet, de perdre le sujet de vue Et il nous avait fait une proposition qui me semble très intéressante C'est pour ça que je la reprends en introduction de cette nouvelle séance Il nous avait proposé de passer d'une réflexion sur la conscience A une réflexion sur la présence Réflexion sur la présence En nous montrant combien la dignité est inséparable De la question de la relation à l'autre Le sujet ne se construit que dans l'intersubjectivité Ce soir nous allons reprendre cette question de la présence A partir d'une réflexion sur les soins palliatifs Et sur cette notion qui est souvent mobilisée dans les débats sur la dignité Qui est la notion de qualité de vie Alors on a posé la question suivante à nos deux intervenants Comment parler de la qualité de vie dans les soins palliatifs Alors ce soir nous allons écouter deux intervenants Nous allons d'abord écouter Florent G. Penz Qui est sociologue à l'université de Bourgogne Maître de conférences Qui a fait des terrains dans des unités Ce qu'on appelle des terrains Donc c'est des périodes où il est dans une sociologie qualitative Une sociologie qualitative Mais je pense que tu nous diras quelques mots Sur ce qu'on appelle le terrain de ton côté Une sociologie qualitative Ce n'est pas une sociologie quantitative C'est une sociologie où on va fréquenter le groupe que l'on étudie On va faire de l'observation Ce qu'on appelle de l'observation participante On va faire des entretiens, etc. Donc quand on parle de terrain On parle de ce moment où le sociologue, l'anthropologue Va partager la vie momentanément du groupe qu'il étudie Donc plusieurs terrains dans des unités de soins palliatifs Mais aussi en EHPAD Mais encore en viticulture Et encore chez les forestiers Alors vous allez me dire Mais quel lien peut-il bien faire Entre les soins palliatifs, les EHPAD Les vignerons et les forestiers Ce qui va intéresser Florent Schepens C'est de faire une socio-anthropologie Des groupes professionnels Avec une attention toute particulière Portée à la violence des activités Violence des activités Qui l'amène à se focaliser sur la santé des professionnels Paradoxalement, on parle toujours de la santé des patients Lui va s'intéresser à la santé des professionnels Et à des questions de transmission Transmission des métiers Et puis nous accueillons Laure Marmiou Laure Marmiou Qui est une correspondante régulière Du CIE Qui intervient souvent Avec nous Laure Marmiou est infirmière en soins palliatifs Elle est aussi philosophe Et elle a publié notamment en 2007 Un ouvrage qui fait date Soigner Non ça fait pas date Si Soigner un choix d'humanité Donc chez Viber dans la collection espacétique Merci à tous les deux Merci à Laure Un merci tout particulier à Florent Qui est venu Mais qui ne sait pas s'il va repartir Parce que comme vous le savez Demain c'est une journée de grève nationale Et il a quand même été Pour nous parler ce soir Jusqu'à s'inscrire sur Blablacar Pour pouvoir assurer un cours Qu'il donne à 10h demain à Dijon Donc merci pour ce zèle Nous allons d'abord écouter Florent Pendant à peu près une trentaine de minutes Nous écouterons ensuite Laure Qui réagira aux propos de Florent Et puis qui nous parlera aussi Du côté de son expérience Nous ferons ensuite Une petite pause habituelle Une petite pause syndicale De 5 minutes Avant de discuter ensemble De ce que vous aurez entendu Merci beaucoup à l'un et à l'autre D'être là ce soir Bonsoir Je vais commencer Je vais commencer par les remerciements Habituels Donc forcément je tiens à remercier Le CIE En la personne de Laurent Deniso Puisque c'est lui Qui m'a fait parvenir l'invitation Et alors les organisateurs Parce que sans On m'a bien arrangé mon voyage Ce qui m'a effectivement Incité à m'inscrire sur Blablacar Pour pouvoir repartir Et assurer mes cours Ce serait une nouvelle expérience pour moi Je ne sais pas trop Comment ça fonctionne Donc bon Ça fonctionne bien Vous me voici rassurer J'y dormirai mieux Donc merci effectivement Au CIE Pour m'avoir invité A présenter A présenter une communication Donc j'ai appelé ça Construire le sens de la vie De points soignants Et personnes malades En soins palliatifs Et alors je les remercie D'autant plus Que comme l'a dit Laurent Deniso Ce n'est pas mon terrain habituel C'est à dire que La qualité de vie pour les patients Ce n'est pas quelque chose Qui m'avait nécessairement intéressé Parce que j'entre moi Sur ce type de terrain Plutôt par le côté des professionnels Ce qui m'avait intéressé C'est comment Des médecins Des infirmiers Des aides-soignants Des ASH Des psys Font pour vivre Au quotidien Dans des unités de soins palliatifs Qui moi d'un point de vue Très extérieur Me semblait épouvantablement violent On accueille des gens Dans ce type d'unité Qui sont des gens Qui vont mourir On ne meurt pas nécessairement En unité Mais il n'y a pas de Il n'y a pas de possibilité De guérison On ne recherche pas la guérison Et ça me semblait Moi En tout cas avant d'y mettre les pieds Quelque chose d'épouvantablement violent Et les professionnels m'ont montré Que effectivement Ce n'était pas nécessairement violent Qu'il y avait en tout cas Des moyens de se sortir de tout ça Donc Pour ce soir J'ai essayé de reprendre La qualité de vie En essayant de l'appliquer Plutôt aux patients Et donc Ça m'a amené A explorer des dimensions Qui étaient restées Tout à fait en jachère Dans mes terrains précédents Alors Moi je vais vous proposer J'insiste sur le terme de proposer Je vais vous proposer un regard Qui ne dit pas la vérité Qui ne prétend pas dire ce genre de choses C'est juste La vision Que pourrait avoir un sociologue Autour de ce qu'est la qualité Dans les situations de fin de vie Alors Cette notion de qualité Cette notion de qualité de vie Elle échappe très 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 largement A la sociologie On a sorti Un numéro De la revue Je ne sais même plus comment elle s'appelle Cette revue Il y a un numéro de revue En sociologie Qui est sorti autour de la qualité de vie Mais c'est une notion Qui nous échappe très largement On ne sait pas trop quoi en faire Et du coup Moi je vais m'intéresser A comment on en parle En unité de soins palliatifs Et je vais y adjoindre Une autre notion Qui me semble importante Qui va être celle du sens de la vie Donc à côté de la qualité de vie On va parler beaucoup de sens de la vie Alors le sens de la vie Je ne vous propose pas Un questionnement métaphysique Ou spirituel Ce n'est pas mon propos Moi je vais m'intéresser De manière très pratique Très pragmatique En fait à ce qui va donner du sens Au fait d'exister Dans les situations de fin de vie Qu'est-ce que c'est Pour un patient Qu'est-ce qui fait le sens de la vie Pour un patient Dans ce moment particulier Qui est celui de la fin de vie Alors pour aborder tout ça Je vous propose une intervention En trois temps Le premier temps Parce que je suis devenu prudent A force de parler avec des soignants Je vais essayer d'expliciter D'expliquer Ce que fait le sociologue Ce à quoi il peut prétendre Et surtout ce qu'il ne fait pas Histoire d'éviter les mésinterprétations Et de ne pas vous décevoir Parce que le sociologue ne fait pas tout Donc bon Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il ne fait pas Un second temps Où je vais vous parler Du travail De lutte Du travail de lutte Contre la mort sociale Qui est réalisée Dans les unités de soins palliatifs Avec la création d'une figure Qui va peut-être faire débat En tout cas c'est un débat récurrent Des soins palliatifs Qui est la figure du mourant Alors on n'est pas du tout d'accord Avec les soins palliatifs là-dessus Mais je m'expliquerai plus tard Pourquoi Et pour finir On va s'intéresser à la qualité de vie Au sens de la vie Et notamment à la négociation De cette qualité de vie Et de ce sens de la vie Par les professionnels Entre les professionnels Les patients Et leur famille Donc un premier point Autour du sociologue Le sociologue et le soignant Alors Pourquoi est-ce que je vous dis Que je suis prudent Je suis prudent Parce que Sur un sujet Tel que les soins palliatifs Les débats autour de la fin de vie Ce sont des débats Qui sont récurrents Ce sont des débats Qui sont souvent enflammés La France n'est absolument pas d'accord Pro-euthanasie Anti-euthanasie Donc ça c'est de Raconter de manière très très simple Voir simpliste Je vous m'en excuserai Et je me suis rendu compte Que quand on parlait Quand le sociologue Prenait la parole Dans ce type de séminaires De conférences De colloques La réception de sa parole N'était pas quelque chose D'absolument évident Et j'ai un médecin Un médecin que j'aimais beaucoup Par ailleurs Qui me dit à la fin d'une séance Il arrive vers moi Et il me dit C'est absolument incroyable Cette indécence De la parole du sociologue Et du coup Il avait pris de manière Extrêmement violente Tout ce que je pouvais raconter Alors c'était pas moi En l'occurrence C'était un collègue Mais je vais pas le dénoncer Donc c'était une parole Qui était très violente Et c'était une parole Qui était très mal vécue Quelque chose d'indécent Dans ce que l'on pouvait raconter Et du coup Cette phrase Et d'autres expériences Plus ou moins heureuses M'ont fait en fait réfléchir Sur ce qu'est l'activité Du chercheur En sociologie En SHS En sciences sociales En sciences humaines et sociales Plus largement Sur ce qu'on fait À nos enquêtés Qu'est-ce que ça fait Que d'entendre Les analyses Que l'on peut porter Sur une population enquêtée Qu'est-ce que ça fait D'entendre Pour la population Enfin plus généralement Pour les populations Qui ont la même activité Que les enquêtés Qu'est-ce que ça leur fait D'entendre la parole Du sociologue Alors Je vais pas partir Dans des considérations éthiques Et déontologiques Autour de mon activité Je vais juste essayer Ici De déminer mon propos Histoire que Ça se passe à peu près bien Alors Premièrement On met des limites À ce que je raconte C'est-à-dire que Tout ce que je raconte Même si je vais parler Des soins palliatifs Ou des unités De soins palliatifs C'est un confort de langage C'est-à-dire que Ma recherche personnelle Elle est située Elle est située Dans des CHU Déjà Dans des centres Hospitaux ou universitaires À l'intérieur D'unités de soins palliatifs Donc les unités fixes Je vous parle pas Des équipes mobiles Je vous parle pas Du soins palliatifs Qu'on peut faire En géontologie Je ne parle pas Du soins palliatifs Fait en libéral Et tout ça C'est uniquement Dans trois régions De l'Est de la France Du coup Ce que je vous dis Vaut pour des USP Dans des CHU De trois régions De l'Est de la France Est-ce que ça se passe Différemment Dans d'autres régions Je sais pas Je suis pas allé vérifier Mais du coup Il faut prendre Ce que je vous raconte Avec certaines précautions En revanche Je suis absolument sûr Que ce que je raconte Sur les unités De soins palliatifs N'est pas applicable Par exemple A la médecine libérale Ça ne fonctionne Le soin palliatif En médecine libérale Fonctionne Pas forcément Pour tous Mais peut fonctionner De manière De manière Très différente Par exemple Le fait de tenir Informé Le patient De sa mort à venir Le fait de dire A un patient Qu'il va mourir Et que les soins curatifs Sont devenus inutiles Sont devenus inutiles A été cachés Par un certain nombre De généralistes Dans la région Bourgogne A leurs patients En fin de vie On les tient Dans l'ignorance De leur mort à venir Parce que Le face à face Avec la mort Est jugé Comme étant Absolument Scandaleux Comme étant D'une grande violence Et du coup On va éviter La violence En fin de vie Donc on informe pas Les patients Dans les unités De soins palliatifs De l'Est de la France Dans ces unités De soins palliatifs De l'Est de la France Moi je récupérais Des données Qui disaient Mais informer Le patient De sa mort à venir C'est le B.A.B.A C'est la base Si le patient Ne sait pas Qu'il va mourir S'il a encore Des espoirs De rémission On ne peut pas Faire un travail En soins palliatifs Du coup ici La médecine libérale Et la médecine hospitalière Autour du soins palliatifs Sont dans des cultures Sont dans des logiques Qui sont Qui sont très différentes Donc vraiment Je parle Des unités De soins palliatifs Et pas Et pas d'autre chose Alors mon terrain Il est aussi inscrit Dans un temps Qui est très précis J'ai commencé Une étude En 2006 Je l'ai terminée En 2013 Je garde un pied Dans ce petit monde là Mais avec moi Comme Laurent l'a dit Je suis passé Sur les viticulteurs En ce moment Le soin palliatif Commençait A me poser Un certain nombre De soucis psychiques Du coup Je suis basculé Du côté d'une autre activité Un peu moins lourde En termes de violence Alors on trouve D'autres violences Mais c'est pas le sujet Ce soir Donc je garde Un petit pied Dans le monde Des soins palliatifs Notamment par ce type D'intervention Mais par exemple Il y a une dernière loi Sur la fin de vie C'est pas quelque chose Que j'ai attrapé C'est pas quelque chose Que j'ai décortiqué Du coup je ne suis plus Complètement à la page Alors puisque Laurent a dit Qu'il fallait expliquer Le terrain Je vais expliquer le terrain Il pose des injonctions Comme ça Sans savoir ce qu'on a écrit Après on est obligé De s'adapter Alors le terrain C'est quoi ? Oui un terrain C'est un vocabulaire Qui appartient plutôt Effectivement à l'ethnologie Quand l'ethnologue Se rendait directement Sur le terrain Où vivaient Où travaillaient Les populations Qu'il avait décidé D'étudier Alors là On continue à parler De terrain On continue à parler De terrain Et donc Comment est-ce que je fais Moi Comment j'organise mon travail C'est des temps D'observation Des temps d'observation De l'activité Des professionnels Alors en ce qui me concerne Une observation Non participante Parce que je ne suis pas soignant Et du coup J'ai toujours refusé De prendre part Aux décisions En soins palliatifs Pour ma santé psychique Personnelle Je me suis toujours tenu A distance De ce genre de choses Je participais Mais d'une autre manière Et sinon Beaucoup de recueils Par entretien Recueil de la parole Des professionnels Et de quelques patients A travers leur parole Donc des dégris d'entretien Ce qu'on appelle Des entretiens Semi-directifs Où on recueille Vraiment la parole Et donc ça Ça permet de comparer Le discours Sur la pratique A travers les entretiens Et les pratiques Qui sont observées Donc on peut comparer Ce que disent les gens De ce qu'ils font Et ce qu'ils font C'est pas toujours la même chose Et du coup des fois Ça vous raconte C'est assez signifiant Alors les unités De soins palliatifs Toujours pour déminer Elles m'ont ouvert leurs portes Pendant six années d'affilée C'est pas évident Bon il a fallu passer En commission d'éthique Il a fallu passer Dans plein d'endroits Ils m'ont ouvert les portes Pendant six années Les professionnels Ont accepté de travailler Sur mon regard Qui est un regard Potentiellement indécent Comme le disait un médecin Qui est un regard Qu'on peut considérer Comme un poil inquisiteur Ils m'ont fait part De leurs doutes Des fois on sait pas Si on fait bien Des fois on fait des bêtises Des fois il y a des choses Qui ne vont pas Ils m'ont accordé Énormément de temps Quand on connait Les charges de travail Pour les soignants En règle générale Prendre deux heures Dans une journée Pour accepter de parler Au sociologue C'était pas quelque chose D'évident Et du coup Je leur suis éminemment Redevable Et alors Je voudrais dire ici Que même si on peut Avoir l'impression Que j'ai un propos Parfois critique Sur les soins palliatifs Ça fait partie du boulot Du sociologue En fait que d'avoir Ce regard là Il est critique Parce qu'il va déconstruire En fait Ce qui est donné Comme étant normal Ce qui est donné Comme étant naturel Le sociologue Va s'amuser A montrer A essayer de montrer Les logiques Qui sont sous-jacentes Du coup On a tendance A avoir une parole Qui se veut critique Mais c'est C'est pas des critiques Négatives C'est pas des critiques C'est pas des critiques Qui veulent dénoncer Ce que j'essaye de dire C'est que Il y a absolument En tout cas J'essaye De n'avoir aucun Jugement de valeur Je ne vais pas dire Le bien Je ne vais pas dire Le mal Le sociologue Pour moi Ne doit pas dire Ce qui est Il doit pas dire La vie bonne Pour reprendre Ricoeur Et je ne distribue Absolument pas De bons Ou de mauvais points Moi je me contente D'observer des pratiques Je me contente De recueillir des discours Et j'essaye De rendre tout ça A peu près Signifiant Alors là où souvent Il y a des mésententes Là où on ne se comprend pas Entre moi Et vous C'est J'ai des mésententes Avec les partisans Et les détracteurs Des soins palliatifs Ça va dépendre Du sujet abordé C'est que Partisans et détracteurs Des soins palliatifs Vont tenter en fait De donner des valeurs Positives ou négatives A ce que je raconte Et alors Pour l'exemple On peut reprendre mon titre J'ai appelé ça Construire le sens de la vie Et ici Alors construire le sens de la vie C'est une position scientifique C'est à dire que Le sociologue Il a tendance A dire que Tout est construction sociale Tout est culturel Tout est construction sociale Même la mort Est une construction sociale Je vous renvoie Un magnifique texte De Patrick Baudry Qui Son bouquin doit s'appeler La place des morts Et il écrit dans un de ses livres Il pose dans un de ses livres Une question qui est Comment devient-on mort Ça semblait complètement Et complètement évident Mais en fait Il va montrer que C'est quelque chose De beaucoup plus compliqué Que ça n'en a l'air Alors le sociologue Ne va pas nier L'existence des données biologiques Effectivement Vous avez des corps vivants Vous avez des corps morts Jusque là On est d'accord Mais il va dire Le sociologue Que cette donnée biologique Fait l'objet D'une interprétation culturelle C'est à dire que La donnée biologique Va être enrobée Dans de la culture Va être enrobée Dans du social Et que cette explication Du coup Elle est dépendante Elle doit se référer A une société donnée En ce qui concerne la France Par exemple On a changé De définition de la mort En 1968 Pourquoi ? Parce qu'on est passé Du critère cardiaque Au critère encéphalique Donc on ne meurt plus De la même façon En France Aujourd'hui Que avant 1968 C'est ça qu'on entend Quand on dit Que la mort Est une construction sociale Cependant Quand j'écris Construire le sens de la vie Beaucoup Voient l'idée Ici Qu'il peut y avoir Une manipulation Si c'est une construction C'est que c'est un artifice Et si c'est artificiel Les professionnels Du coup Peuvent se permettre De faire dire Tout et n'importe quoi Et les distracteurs Des soins palliatifs Vont entendre Dans mes propos Que les soignants Du SP Manipulent les patients Pour faire émerger De manière artificielle A un sens Alors que les pro-euthanasie Vous disent Qu'en fin de vie Il n'y a plus de sens A l'existence Du coup La construction Elle est nécessairement Artificielle Et c'est une manipulation De la part des soignants Les pro-des soins palliatifs Eux ils auront plutôt tendance A m'opposer que non Le sens Ce n'est pas quelque chose Qui est construit Et notamment construit Par l'équipe Le sens de la vie Ça ne provient que De la personne malade Et les professionnels Font surtout bien attention A ne pas imposer Leur point de vue Et du coup En règle générale J'arrive à faire L'unanimité Contre moi Dans ce type d'auditoire Alors mon propos Et puis je termine là-dessus Et puis on passe Au vif du sujet Le truc intéressant Mon propos Ce n'est pas de dénoncer Ni de célébrer Les soins palliatifs Je n'essaie pas De prendre position Mon travail C'est juste analyser Donc je ne distribue Pas de mauvais points Dernier truc Je vais citer Des extraits d'entretien Je vais citer des citations Les noms que j'utilise Sont absolument fictifs Du coup Je ne trahis Aucun secret médical Alors je vous passe Un deuxième point Que j'ai appelé Curatif et palliatif Des vivants Et des mourants Alors la médecine curative Elle a pour but De guérir les patients C'est sa mission Ils essayent de guérir Elle va développer du coup Tout un vocabulaire Extrêmement guerrier De lutte contre les pathologies Les patients doivent se battre Ils doivent lutter Ils ne doivent pas baisser les bras Il va leur falloir du courage Et si la guérison Et si la guérison leur échappe Et si la guérison leur échappe C'est qu'ils ont perdu le combat La pathologie est considérée Comme un ennemi à abattre La mort est présentée Comme un échec Et pour l'éviter La médecine curative Peut demander aux patients De tout sacrifier Pour préserver Le plus possible Une quantité de vie Les travaux de Marie Ménoré Sur les cancers du sein Sont absolument merveilleux Autour de tout ça Et elle vous raconte Très très bien L'expérience des femmes Qui mettent L'intégralité De leur vie sociale Donc familiale Professionnelle Amicale Entre parenthèses Dans leur combat Pour survivre Au cancer du sein Elles ne sont orientées Que vers la guérison Il n'y a plus de place Pour le reste Et vous avez On avait fait des entretiens Avec des femmes Atteintes d'un cancer du sein Qui se posaient La question De qu'est-ce que je suis Moi dans ma famille Je ne suis plus une épouse Parce que je ne suis plus disponible Quand j'ai pris mon traitement Je suis malade Je ne peux plus faire Le repas Je ne suis plus disponible Pour mon mari Je ne suis plus disponible Pour mes enfants Mes enfants ne viennent plus Me voir quand ils ont des problèmes Parce qu'ils savent Que j'ai déjà trop de problèmes Du coup C'est des vies Qui ne sont orientées Que vers la guérison La qualité de vie Du coup Ce n'est pas l'enjeu principal De la médecine curative Ici On essaye de sauver les gens Et si la guérison Est au bout du chemin Et bien tout le monde Est absolument d'accord Pour sacrifier Cette fameuse qualité de vie Ce n'aurait pas été Quelque chose de bas En revanche Le parcours curatif Ce sacrifice Pour la guérison Peut avoir Des effets Non désirés Quand l'incurabilité Est avérée Si le cancer du sein Échappe Au thérapeutique On va avoir ici Des effets délétères De cet ancien Parcours de santé La médecine curative Pour être plus efficace Elle tend à réduire La personne malade A son organe malade Ou à sa pathologie On va parler dans les services Du cancer du sein De la chambre Un tel De Ou bien Oui Donc organe malade Ou pathologie Et l'individu Du coup Il a tendance à disparaître Derrière sa pathologie Il va être identifié Par sa maladie Alors ce n'est pas une critique C'est ce qui permet A la médecine curative D'être très 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 efficace On se concentre là dessus Et du coup Toute l'efficacité De la médecine curative C'est bien en attaquant La maladie Que ça fonctionne Et alors les derniers chiffres Et les chiffres Autour du cancer Sont là pour prouver Que la médecine oncologique Est tout ce qu'il y a De plus efficace Cependant Cette maladie Elle devient Un élément central De l'identité De la personne malade C'est un élément Qui va organiser La vie de la personne Et cette identification A la pathologie Quand la médecine Est obligée D'avouer son impuissance Et bien ça va Ça va saper L'identité Des personnes Des personnes incurables La personne Incurable En fin de phase Curative Ont tendance A être A se considérer Comme des Futurs morts C'est à dire Des individus Qui n'ont plus Que à attendre Leur mort à venir Quand on vous annonce L'incurabilité Ça c'est des paroles De patients C'est pas des paroles De professionnels Et bien voilà Ça y est On peut plus rien Pour moi La médecine a abandonné C'est terminé Le dernier traitement N'aura pas lieu Et du coup Moi Qu'est-ce que j'ai à faire Je suis mort Je suis mort Et j'attends juste En fait Que la mort Que la mort biologique Arrive Et peut-être qu'ici On parlerait De la disparition Du sujet Comme l'intervenant Précédent Alors Michel Castra Michel Castra Il appelle ce phénomène La mort sociale C'est à dire Que l'individu Le patient En fin de vie Il est pas encore Biologiquement mort Mais l'absence De chance De guérison Va le projeter Dans la mort à venir Et il se considère Comme étant mort À la société C'est toujours Des paroles De patients En soins palliatifs Où une cancéreuse Me disait Que effectivement Ben voilà On a annoncé J'ai annoncé L'incurabilité A mes proches Alors ils ont beaucoup pleuré Tout le monde était très triste Pour moi Puis ils ont pleuré Alors ça a duré Une semaine Deux semaines Tout le monde était Autour de moi Et puis bon Au bout d'un moment Il faut bien que la vie recommence Il faut bien que la vie continue Et du coup elle dit Ben voilà Eux ils ont recommencé A vivre Ils sont repartis J'ai noté Voilà Ils ont repris la route Et ils m'ont laissé Sur le bas côté Ils ont recommencé A vivre Sans moi Et elle disait Qu'elle regardait son mari En disant Ben je pense que lui Ils étaient jeunes Ils avaient une petite Cinquantaine d'années Lui Lui Ben il est déjà En train de se dire Il se projette Dans Je vais refaire ma vie Et du coup Il est en train De se chercher Une future femme Et elle en tant que Bon c'était sa femme actuelle Mais elle se considérait Comme déjà morte Et trouvait assez normal Que son mari essaye De se trouver De nouvelles compagnes Pour continuer Son existence Donc ici La curabilité En fin de parcours curatif Elle sonne Comme la fin de la vie On ne peut plus Se projeter dans l'avenir On ne peut plus Que se projeter Dans une mort à venir Alors les soins palliatifs Eux ils vont se constituer En partie pour répondre A cette situation De mort sociale Ils n'acceptent pas Cette idée Que les patients Enfin De parcours curatif Soient déjà morts Et donc ils vont essayer De répondre à cette situation De mort sociale Alors pour ça Ils vont créer littéralement La période de fin de vie Ceux qui inventent le mot Avant vous étiez vivant Ou mort Et bien là Maintenant ils sortent Une période Enfin ils inventent Une période de fin de vie Vous avez la période D'incurabilité Vous n'êtes pas encore mort Mais bon Vous savez que vous allez Effectivement mourir Et alors cette période Elle vise bien à signifier Que la fin de vie Est un processus Ok vous êtes un incurable Vous allez vers votre mort Mais vous êtes toujours en vie Pour aller vers sa mort Il faut encore être Il faut encore être vivant Pour autant Si l'individu n'est pas mort La conscience d'une mort proche C'est ce qui Enfin ça va empêcher Le patient Et à mon avis Mais peut-être qu'on pourra en débattre Ça va empêcher une partie Des soignants De considérer la personne malade Comme appartenant entièrement Au monde des vivants Alors c'est ici Qu'il faut que je fasse très très gaffe A ce que je raconte Parce que potentiellement C'est un vrai point d'achoppement Avec les soins palliatifs En tout cas avec les grands penseurs Des soins palliatifs Et avec les professionnels aussi Les patients qui sont accueillis en USP En unité de soins palliatifs Ils savent qu'ils vont mourir Et ils sont obligés de croire Qu'ils vont mourir Ils sont obligés de savoir Et de croire qu'ils vont mourir Et alors cela Ça va faire d'eux Des mourants On met des guillemets autour de mourants C'est un terme du sociologue C'est pas un terme des soignants Les vivants Pour le dire comme un anthropologue Qui s'appelle Marc Auger Qui est absolument fabuleux Les mourants eux Nous tous Pardon Les vivants Nous tous Nous savons que nous allons mourir On nous l'a dit On sait que nous ne sommes pas éternels Mais on refuse de le croire Et ça c'est la capacité Des vivants de faire ça C'est à dire qu'on sait Que l'on va mourir Mais on a tendance à se vivre Comme immortel C'est à dire qu'on va faire des projets On se projette systématiquement Dans un avenir Sans prendre en considération La possibilité de mourir Je suis venu ici En me disant Demain il faut absolument Que je retourne à Dijon Pour faire mon cours J'ai pas prévu l'éventualité De passer sous un bus De faire un bus C'est à dire qu'en compagnie La mort ne fait pas partie De mon imagination En tout cas Des possibles La mort ne fait pas partie Des possibles pour moi Alors pourtant Je sais que je suis pas immortel Mais la mort ne doit pas arriver A ce moment là Du coup Ici vous avez une vraie différence Entre le vivant Qui sait qu'il va mourir Mais qui est capable De ne pas croire Qu'il va mourir De vivre comme s'il était immortel Et le mourant Qui sait qu'il va mourir Et qui est obligé de le croire Parce que toute la médecine Lui a dit Alors les soins palliatifs Ils n'utilisent absolument pas Le terme de mourant Pourquoi ? Parce que le terme de mourant Ça fait référence aux mouroirs Ça fait référence à une période Qui n'est pas très très sympathique Dans le monde de la médecine Et dans le monde de l'hôpital Du coup Pour ne pas être considéré Comme étant des mouroirs Ils vont tenir le terme De mourant à distance Higgins Qui est un psychiatre Qui travaille beaucoup Sur les soins palliatifs Va refuser ce terme En soulignant Qu'il divise la population humaine En deux Les vivants d'un côté Et les mourants de l'autre Et derrière cette division On va trouver une ségrégation Effectivement Le mourant est considéré Comme Ou potentiellement En tout cas Ça c'est ce que raconte Higgins Le mourant est considéré Comme étant En fait Un humain de seconde zone Il ne va pas avoir Les mêmes droits Il ne va pas avoir Les mêmes devoirs Alors mes hypothèses de travail À moi Elles sont un peu différentes Effectivement Le statut de mourant Va séparer des vivants Il n'y a pas de doute Là-dessus Oui Le statut de mourant Va accorder des droits Et des devoirs Qui sont différents De ceux des mourants Mais pour moi Le statut de mourant Il a un très très grand avantage C'est que Pour être mourant Vous êtes toujours en vie Être mourant Pour être en train de mourir Il faut être vivant Enfin il faut être dans la vie Pas vivant Il faut être dans la vie Et du coup Bah du coup Ça permet Être un mourant Ça permet de ne pas être Dans un état de mort sociale Ça permet de rester du côté Ça permet de rester du côté de la vie Dès lors moi je pense Que le statut de mourant Permet de tenir la mort sociale à distance Oui vous allez mourir Mais vous n'êtes pas encore mort Vous êtes toujours dans la vie Et du coup On peut organiser un certain nombre de choses Vous pouvez encore réaliser des choses Qui vous tiennent à cœur Des choses que vous aimez Et donc on peut encore parler De qualité de vie Le statut de mourant Est ce qui permet De redonner un accès A une certaine qualité de vie A des personnes Qui sortent d'un parcours curatif Où elles n'étaient considérées Que sous l'angle du médical Qui plusait d'un médical En échec Et du coup Qui faisait des personnes Incurables Des morts à venir Troisième et dernier point Je suis très en retard Non ça va ? Nickel Troisième et dernier point De la qualité de vie De la qualité de vie Au sens de la vie C'est un très mauvais titre En fait Un très mauvais sous-titre Mais je n'ai rien trouvé de mieux Que là tout de suite La quantité de vie Ce n'est absolument pas un enjeu Des soins palliatifs On va préférer offrir A la personne malade Une quantité de vie moindre Mais une meilleure qualité de vie Que l'inverse Alors cette qualité de vie Cette qualité de vie Elle va s'obtenir En réinscrivant la personne malade Dans la vie Dans une vie sociale Vous n'essayez plus de guérir Du coup vous avez le temps De faire autre chose On va essayer d'inscrire Les patients Hors de la mort sociale Les équipes du SP L'unité de soins palliatifs Vont du coup Accompagner la personne malade Et sa famille Pour que la fin de vie Se déroule Le moins mal possible Il n'y a pas de bonnes morts En soins palliatifs Ça n'existe pas Il n'y a que des mauvaises morts En soins palliatifs Mais on essaye de faire en sorte Qu'elles se déroulent Le moins mal possible Personne n'a envie de mourir Ça se fait toujours Dans des situations Plus ou moins dramatiques Ça ne rentre pas En tout cas Dans ce que Pascal Intermeyer Appelle lui La bonne mort En soins palliatifs Toutes les morts sont En tout cas Toutes les morts Que j'ai croisées A été définies Comme étant complexes Ce sont des morts Qui sont dramatiques Ce sont des morts Qui risquent d'entraîner Sur le plan Psycho-socio-familial Comme disent Les professionnels Des complications Énormément de patients jeunes Des patients qui ont Entre 30 et 50 ans Énormément du coup D'enfants qui sont jeunes aussi Des enfants en bas âge Des adolescents Des situations économiques Dramatiques Du coup Des situations psychiques Préoccupantes Énormément de morts Qui vont avoir Des situations complexes Pour le reste De la famille L'idée du coup En soins palliatifs En tout cas C'est comme ça Que je les ai abordés Ça va être tenté D'apaiser la période De la fin de vie Pour que la mort Se déroule le moins mal possible Et que ceux qui restent Un très beau bouquin D'une dame Qui s'appelle Roudon Sur la sociologie du deuil Pour que ceux qui restent Puissent entamer Un processus de deuil Qui ne soit Ni compliqué Ni a fortiori Pathologique Du coup La fin de vie Ici Elle est perçue Comme étant un moment Collectif La fin de vie Elle intéresse forcément Celui qui va mourir Mais elle intéresse Aussi ses proches Le ressenti De la personne malade Le ressenti Des proches Vont s'influencer L'un l'autre Du coup Il faut essayer D'apaiser Toutes les relations Pour que la fin de vie Aie le moins De conséquences nocives Enfin néfastes Pour l'un et l'autre Alors ici Considérer la fin de vie Comme étant un élément Collectif C'est un point De différence Avec une association Que vous connaissez peut-être Qui est la DMD L'association pour le droit De mourir dans la dignité Où on va percevoir Où on va faire De la fin de vie Un moment individuel C'est votre mort Votre mort C'est vous Que ça intéresse Au premier lieu Et du coup Une des revendications C'est d'obtenir L'euthanasie Comme étant Notre dernière liberté Mais la DMD N'interroge pas La dimension collective N'interroge pas Nécessairement La dimension familiale De la fin de vie Ça c'est plutôt un truc Qu'on trouve du côté Des soins palliatifs Alors améliorer La qualité de vie du patient Ça passe par un travail Pluridisciplinaire Ça passe de manière classique Par la gestion Des douleurs physiques Je ne vous fais pas Un laïus là-dessus Même si on risque On peut risquer De précipiter la mort Mais c'est pas Le but du jeu On essaye de soulager Les patients Alors des fois Ça entraîne des arrêts cardiaques Mais l'idée C'est quand même Qu'ils souffrent Le moins possible Pas de précipiter la mort Ça passe par une gestion De la souffrance psychique Générée par les angoisses Ses propres angoisses À la proximité de la mort Et aussi les angoisses Des proches Pour ça Les médecins Ne sont pas forcément Très très bons Alors ils peuvent filer Des anxiolydiques Il y a toute la chimie Qui vient à leur aide Mais ils préfèrent passer Par des psychologues Qui sont très très utiles Dans ces situations là Et quand les angoisses Ça provient de mes misères Je laisse ma famille Dans un état Comment est-ce qu'ils vont faire Pour vivre Une fois que je serai Une fois que je serai décédé Les assistantes sociales Les assistantes sanitaires Et sociales Sont d'un plus grand aide Pour calmer un patient Que de la chimie Du coup ici Vous avez un travail Qui est pluridisciplinaire Pluridisciplinaire Entendre au sens fort Parce que dans ces unités On a besoin De tous les regards Pour essayer de comprendre Ce qui est important Pour le patient On a besoin De définir Ce qui est important Pour un patient Ce que le patient Souhaite vivre Dans ce moment là Nécessite Le regard du médecin Bien sûr Mais aussi le regard Des différents paramédicaux Infirmiers AS ASH Va nécessiter Le regard du psy De l'ASS On peut faire venir Le kiné On peut faire venir Le diététicien Et du coup C'est l'ensemble Des avis Qui vont être Pris en compte Pour proposer Une prise en charge Une prise en soin Dit-on Qui soit La plus bénéfique possible Pour le patient Ici Ici c'est important Un médecin N'arrivera pas Tout seul A se débrouiller De ces situations là Parce que Le médecin Il est très très bon Pour tout ce qui est médical Mais dès que les problématiques Des patients Deviennent sociales Deviennent spirituelles Deviennent psychiques Le médecin Des fois Il est un petit peu À court D'éléments Pour pouvoir Pour pouvoir avancer Alors Le travail Pluridisciplinaire Est ici très important Et ça oblige A une écoute Ça oblige à une vraie écoute Entre les différents soignants Et moi j'ai vu Des situations Où vous avez Des aides soignantes Qui se permettent Du coup De critiquer Les décisions médicales Avec des aides soignantes Qui rentrent à l'intérieur Des médecins Notamment autour De la qualité de vie Alors c'était un exemple Avec un patient Bon Il y avait des doutes Peut-être que celui-ci Faisait des épisodes D'épilepsie Et du coup Les médecins auraient bien voulu Pour vous savoir Pourquoi est-ce que Ce patient faisait des épilepsies Du coup il demandait IRM ECG Pour vérifier que l'épilepsie Était effectivement là Puis vous avez une petite AS Qui lève la main Dans un stade Et qui dit Mais à quoi ça va servir De savoir S'il est épileptique ou pas Puis le médecin Il est en face Ça permet quand même D'informer un petit peu Ce qui se passe Oui mais Il va mourir ce patient Alors qu'on sache Qu'il meurt de ça ou de ça De toute façon il va mourir Donc si vous voulez lui faire Tout ce type d'examen Qui en plus C'est un patient douloureux Alors qu'on le déplace Qu'on lui fasse faire Des tas d'examen Il sera encore moins confortable En fait ça va servir à rien Au patient C'est juste pour Votre curiosité à vous Que vous voulez faire Ce genre de choses Et là l'AS En porte le morceau C'est à dire qu'à la fin du stade Ok bon on ne fait pas D'IRM On ne fait pas de CG Parce que effectivement Ça va servir à rien Dans les traitements De qualité de vie Qu'on va pouvoir proposer A ce patient Mais il faut donc Qu'on ait des médecins Qui soient capables De se faire critiquer Par une AS Qui accepte la critique Parce que si l'AS Elle fait des laïus Et puis que personne n'écoute Et bien au bout d'un moment L'AS elle va garder Sa langue dans sa bouche Et puis Elle va s'économiser Ce travail là Et donc il y a un travail D'écoute ici Qui est très 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 important Améliorer la qualité de vie Physique et psychique Du coup ça va être Un préalable C'est un préalable Nécessaire pour offrir Aux personnes malades La possibilité D'investir Ce qui leur reste de vie Si vous êtes souffrant Si vous êtes douloureux En règle générale Vous avez tendance A réclamer Que cesse la douleur Et du coup Bon bah si Que cesse la douleur C'est que cesse la vie Je fais une demande Je fais une demande de Tinsi Pour être disponible A la vie qui reste Il faut que cette vie Elle repose Sur une certaine qualité de vie En tout cas Qu'elle soit Qu'elle procure Une certaine qualité de vie Cet investissement Du coup Du reste de la vie C'est ce qui va donner Du sens à la vie En cette période Si particulière Alors ce sens Et là c'est peut-être Quelque chose Qu'on pourra discuter Ce sens Ce sens ne provient pas D'un futur à investir Ce sens Elle provient plutôt D'un passé Qu'on se remémore Le sens vient De ce qui permettra De rénover La qualité De ce qui faisait La vie bonne Avant l'hospitalisation Rénover La qualité De ce qui faisait La vie bonne Avant l'hospitalisation Ça c'est une parole De Catherine Le Grand-Sébille Et du coup On voit ici Par exemple Des pratiques Hospitalières Qui sont très éloignées De ce qu'on peut faire Dans d'autres services Le vin Un diéticien Qui me dit Ici On cherche pas On cherche pas On cherche pas On cherche pas A les nourrir On cherche pas A les alimenter Plutôt On cherche pas A les alimenter On va les nourrir Avec leurs souvenirs L'idée c'est vraiment Nourrir avec les souvenirs Et du coup On goûte On fait manger On goûte Une pointe de cuillère De confiture de fraise Une pointe de cuillère De miel Une gorgée de vin Ou juste l'auteur D'un vin Et du coup C'est des saveurs C'est des auteurs Qui permettent Aux patients De retourner A un moment De leur vie Où ils n'étaient pas Encore mourants Où ils n'étaient pas Encore institutionnalisés Enfin en tout cas Où ils n'étaient pas En unité de soins palliatifs Et du coup Une grande partie Du travail Des unités de soins palliatifs Ça va Consister A comprendre Ce que souhaite Investir La personne malade Dans sa fin de vie Le patient Va devoir faire des choix Parce qu'il peut avoir Des envies Je suis sportif Je veux faire du parapente Ah ben désolé monsieur Ça va pas être Nécessairement possible Quoi qu'ils ont fait faire Du deltaplane A des personnes en fin de vie Parce que On a vu des organisations Comme ça Je l'ai vu Des voyages aussi Très très loin Non Pour vivre Un dernier shoot D'adrénaline Enfin bon Ce genre de truc Et du coup Bon On les entraîne A pas faire des choix Mais la mise en danger De la quantité de vie Ne sera pas forcément Préservée S'il s'agit D'améliorer La qualité de vie Du coup Vous avez des équipes Qui sont ici Très présentes Pour comprendre la personne Qui sans se mettre A sa place En tout cas Sans essayer De se projeter Mais c'est épouvantablement Difficile Sans essayer De se projeter De projeter De leur vision Sur ce qu'est Une bonne fin de vie Vont se mettre A l'écoute du patient Et j'ai un médecin Qui me disait Il faut être là Où le patient crie Qu'est-ce qui est important Pour le patient Qu'est-ce qui fait sens Pour le patient Une fois qu'on l'a trouvé Ce truc là On va pouvoir Essayer de l'investir Alors c'est un idéal professionnel C'est jamais parfaitement atteint Vous avez des choses Que vous n'avez pas le droit De faire Vous n'avez pas le droit D'avoir mal En unité de soins palliatifs Si on a les moyens D'être soulagé Alors ça c'est une histoire Sur une petite grand-mère Qui débarque en soins palliatifs Elle avait un cancer De la langue Et un cancer épouvantablement Douloureux Et elle dit à l'équipe Avant que son cancer L'empêche de parler Surtout, surtout, surtout Je veux pas de morphine Je veux pas d'analgésie Quelle qu'il soit Et puis elle explique Pourquoi est-ce qu'elle veut souffrir Elle vous dit moi Je crois en la réincarnation Et toute la souffrance Que je vais vivre Dans cette vie-là C'est de la souffrance Que je vivrai en moi Dans ma vie future Et du coup Vu que je suis vieille Vu que je vais bientôt mourir Vu que mon corps sert à rien Laissez-moi souffrir Tout ce qu'il y ait possible Que je puisse souffrir Comme ça Ma vie future sera plus belle Alors ils acceptent Pendant une petite semaine Et puis à partir du moment Où la patiente Commence à perdre la raison Enfin A plus être dans de la conscience On va se rendre compte Que l'absence de conscience N'enlève pas la douleur Parce que quand vous êtes inconscient Vous pouvez quand même avoir mal Ils craquent Et ils balancent de la morphine Et ils accompagneront du coup A la morphine La fin de vie de cette personne On n'a pas le droit De laisser En tout cas Les soignants de soins palliatifs Considérer que laisser un patient Avoir mal C'était ne pas bien réaliser leur travail C'était pas être des bons professionnels Et du coup ici Les conceptions personnelles du patient Allaient à l'encontre Des conceptions des soins palliatifs Et ils n'ont pas pu accompagner Alors je ne leur jette pas la pierre Je vais vous l'expliquer Juste après Ce sera mon point final Juste Hors de ce cas Très très minoritaire Vous avez très peu de patients Qui souhaitent être douloureux En soins palliatifs J'en ai croisé quelques-uns Mais il y en a quand même très peu Qui demandent ce genre de choses Hors de ces cas très minoritaires Tout est fait pour que les patients Puissent vivre jusqu'au bout Certaines dimensions Des individus qu'ils étaient Et vous aviez un homme Donc là vraiment Mise en danger Qui est intéressante Vous aviez un homme Qui voulait se lever Et qui voulait marcher Et puis le kiné Il était tout affolé Il disait Je ne peux pas faire Faire des tours de service A ce monsieur Je ne peux pas le mettre debout Et la médecin le regarde En disant Effectivement C'est super risqué De le mettre debout Ce type Il a de l'ostéoporose Au dernier degré Et l'utilisait le terme Il a le bassin mité Ce n'est plus des os C'est des trous qu'il a Du coup si tu le mets debout Il risque de se casser Et il risque de mourir Mais par contre Si tu ne le mets pas debout Et bien tu vas à l'encontre De ce qu'il est important Pour lui de faire Pourquoi ? Parce que ce type C'est un pompier C'est un pompier de Paris C'est un type qui est dans l'action Et s'il reste à manger C'est pour lui Qu'il est déjà mort Et du coup le kiné A fait faire des tours A ce monsieur Parce que ça lui permettait De rester dans l'action Quitte à abréger Une quantité de vie Mais au moins Sa fin de vie Avaient encore un sens Parce qu'il pouvait toujours Se mobiliser Alors ce sens Il ne s'impose pas Aux soignants C'est ce que j'ai essayé De vous raconter avec la petite grand-mère Ça va être mon exemple de fin Parce que je pense Que j'ai atteint mon temps En grosso modo Ce sens Il va être élaboré Il va être élaboré Par les soignants Pour pouvoir être respecté C'est à dire qu'ici Vous avez un travail De collaboration Entre le patient Sa famille Assez régulièrement Et les professionnels Ils vont tous collaborer Pour élaborer Ils vont tous collaborer Pour construire un sens Qui soit supportable Pour les uns et les autres Parce que si un soin Malmène les équipes Les équipes vont arrêter Si le soin fait violence Aux équipes Les équipes vont se tenir En retrait Moi j'ai vu des équipes Alors c'est pas des équipes De soins palliatifs Mais j'ai vu des équipes De réanimation Ou des équipes D'oncologie A genoux Parce que Obligés Entre guillemets De faire des soins Qui ne leur semblent pas Être des bons soins Pour des patients Du coup Quand Ils n'arrivent pas A mettre du sens Autour des soins Que l'on propose Quand les soignants N'arrivent pas A mettre du sens Autour des soins Qu'ils leur proposent Ces soins sont violents Pour les patients Et plutôt que de les réaliser Ils vont se retrouver En burn out Ils vont prendre des congés maladie Ils vont se retirer Ok je me retire Je suis pas là Donc je fais pas Le soin que je ne veux pas faire Et ici vous avez Un petit exemple Alors c'est l'exemple De monsieur Gênes On va l'appeler comme ça Monsieur Gênes C'est un patient Fin de vie Cancer des voies Respiratoires Dans un état De faiblesse absolue Il ne peut strictement Plus bouger Il n'arrive même plus A se tenir assis Donc ça pose des problèmes Et ce monsieur Tient à l'alimentation Par voie orale Du coup Bon ben on l'accompagne On lui donne On lui donne à manger Parce que ça fait partie De sa qualité de vie Et ce jour là C'est un bœuf bourrignon Que l'on donne à monsieur Gênes Et monsieur Gênes Fait une fausse route Du coup L'AS qui est en train De lui donner à manger Lâche la cuillère Attrape la canule On l'aspire Et compagnie Et c'est une situation Donc elle sort monsieur Gênes Sur ce coup là Et c'est une situation Qui va être débattue En staff Juste après Avec une AS qui est effondrée Qui dit Mais plus jamais Vous me faites faire un truc pareil C'est pas possible Je veux pas Et là ce mot là Je l'ai noté Je ne veux pas être La main armée Qui tue monsieur Gênes C'est pas possible On passe par une alimentation Par sonde Mais on laisse tomber L'alimentation Par voie orale Parce que je veux pas Qu'il me rétouffer C'est quelque chose De pas possible Et donc on commence A poser la question Et vous avez le chef de service Médecin de soins palliatifs Qui pose la question Est-ce que les envies De nos patients Doivent s'imposer Aux soignants Est-ce que ces envies Est-ce qu'on est obligé De suivre Tout leur désidérata Et alors Vous avez un grand débat Vous avez un grand débat Qui grosso modo Va viser à construire Un sens soignant A cet acte De tenir la cuillère Pour nourrir le patient Et tout l'objet du staff Donc deux heures de discussion Ça va être Transformer cet acte Transformer cette main armée Qui va tuer monsieur Gênes En main soignante Qui va maintenir monsieur Gênes Dans sa vie Et du coup On vous raconte Grosso modo Mais monsieur Gênes Quand son activité C'était un guide gastronomique C'était un testeur Du coup Il faisait le tour des restaurants Et puis il proposait Des critiques gastronomiques Donc l'alimentation Par voie orale C'est tout ce qui lui reste Alors le monsieur Blablabla Il est décrit Comme étant un gourmand Il adore manger C'est sa passion Du coup C'est tout ce qui le maintient en vie Et alors vous avez Vous avez des Solines Qui est mon aide soignante Qui c'est oui Non mais je ne peux pas Il y a un geste à faire Et si jamais il s'étouffe C'est moi C'est moi qui vais l'étouffer C'est moi qui vais devoir l'étouffer Là la mort du patient Ça peut être un échec Ça peut être un échec soignant Et grosso modo Le médecin lui répond Que ben non Si jamais il meurt Monsieur Gênes C'est pas de s'étouffer De la petite cuillère Ce qui va le tuer Monsieur Gênes C'est son cancer Vu qu'il a un cancer des voies respiratoires De toute façon Il va mourir Il va mourir Vraisemblablement étouffé Pas nécessairement Par une boulette de viande Mais il va Vraisemblablement Mourir étouffé Du coup A priori Monsieur Gênes Quitte à s'étouffer Il préférerait Que ce soit s'étouffer En mangeant Il préférer s'étouffer Avec un bœuf bourguignon Plutôt qu'avec ses sécrétions Et la Sandrine La psychologue Termine en disant S'il y a un bras Qui tient la cuillère C'est à cause de la maladie S'il y a une fausse route C'est à cause de la maladie S'il meurt C'est à cause de la maladie Et toi Quand tu tiens cette petite cuillère Tu le maintiens Dans la vie Et du coup Elle ressort de ce staff là Rassénéré Et elle continuera L'alimentation orale Mais parce qu'il y a Une construction Du sens du soin Il y a cette construction Qui permet A la soignante De dire Ok je ne tue pas le patient Je le maintiens Dans la vie Donc personne malade Famille et équipe Élabore ensemble Sans que cela Soit toujours très simple Il peut y avoir Beaucoup de tension Ce qui va donner Du sens A la vie du patient Et ce sens C'est ce qui va permettre A la personne malade De ne pas être Dans un état de mort sociale Ce qui lui donnera Accès à une certaine Qualité de vie Cette qualité de vie Semre trouver ses racines Dans ce qu'était La personne Avant d'être incurable Elle va se nourrir Du coup De son passé Merci J'espère pas avoir été trouvé Merci beaucoup Florent Je note Une idée Puis après On débattra On va écouter Laure Avant Je note juste Une idée Que tu as évoquée Qui me semble Fondamentale Pour être en train De mourir Il faut être dans la vie Et ça me fait penser A un ouvrage De Tanqui Châtel Qui a travaillé Pendant très longtemps A l'observatoire De la fin de vie Et un titre Qui rejoint Tout à fait cette idée Puisqu'il a intitulé Son ouvrage Vivant jusqu'à la mort Ah oui Vivant jusqu'à la mort Où lui Justement Invite A Prendre en compte Dans les soins palliatifs Pas uniquement Des questions De prise en charge De la douleur Des questions De psychologie Mais aussi Des questions existentielles Et des questions spirituelles Qui reviennent De manière Évidemment Très fréquente Face au mystère De la mort Et je crois Que ça rejoint Ton souci du sens Voilà Je donne la parole Tout de suite A Laure Donc Qui va Réagir A ses propos Mais qui va aussi Nous parler De sa propre expérience En soins palliatifs Du point de vue De la philosophe Qu'elle est Aussi Merci 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 aussi De cette invitation A prendre la parole Voilà Alors je ne sais pas Si je vais Réagir En tout cas Je vais jouer Le jeu Du deux voix Et ce jeu Du deux voix Ça me fait penser A une métaphore musicale Quand il y a Un deuxième instrument Qui entre Dans le jeu Et qui reprend Le thème Avec sa propre Sonorité Avec aussi Quelques variations Comme autant D'harmonique Autour d'une même thématique Donc je crois Qu'il va y avoir Des échos Et voilà C'est vous Qui écoutez La musique Et le thème Qui cherche A se dire Voilà Donc je reprends Cette question Comment parler De la qualité de vie Dans les soins palliatifs Petit point D'étonnement On aurait pu Avoir comme thématique La qualité de vie Dans les soins palliatifs Donc le thème Nous parvient Sous le mode de question Comment parler De qualité de vie Alors moi-même Je ne suis pas Dans Votre sensibilité Autour des représentations Mais avec ma sensibilité Propre Peut-être plus philosophique Je trouve intéressante Cette formulation Parce qu'on est Autour De la parole Comment nous faut-il Parler de la qualité de vie Quelle est la bonne manière Et s'il est question De la parole C'est aussi pour se dire Qu'il n'y a de parole Que pour être adressée Cette parole Elle peut être adressée A soi-même Elle peut être adressée Aux autres Il y a plusieurs cercles Possibles Pour une parole Adressée Et d'une certaine manière Au-delà du cercle De ce soir Bien évidemment Cette question Que nous traitons ensemble Elle touche à l'espace professionnel Elle touche à l'espace social En somme La question que je me suis posée C'est Qui a-t-il à ne pas taire À faire venir au jour Malgré les mots Aussi imparfaits soient-ils Voilà Donc j'ai essayé De me tenir Au plus proche De cette question Comment parler De la qualité de vie Dans les soins palliatifs Et pour tout dire Il a fallu d'abord Me libérer D'une certaine gêne Parce qu'il y a un langage Sur la qualité de vie Qui ne nous aide pas Me semble-t-il À savoir la possibilité De jouer à une bonne santé D'avoir la liberté De venir D'aller et de venir D'avoir un chez-soi confortable De pouvoir se réaliser Dans son travail Dans une activité D'avoir la possibilité De se projeter Dans un avenir Etc Etc D'une certaine manière Les standards sociaux Et environnementaux De la qualité de vie S'intéressent Aux conditions extérieures De cette vie Et à la jouissance Des biens C'est la question De l'habitat C'est la proximité Des services C'est la question De la qualité De l'air respiré C'est le temps passé Dans les transports C'est la qualité De nos relations sociales C'est Les conditions de travail La satisfaction Au travail Vous voyez Tout cet ensemble Qui gravite Autour de la qualité de vie C'est encore la question Du pouvoir d'achat Etc Etc Ainsi Dans l'épreuve De la maladie grave Et de la concrète finitude Ce terme Se charge De résonance Beaucoup plus existentielle Et vitale En quelque sorte Ainsi Il faut pouvoir Rapporter ce concept Large Et complexe Sur le terrain De la vie humaine Dans ses expressions Les plus simples Et aussi Les plus profondes Peut-être Que j'ose aussi Le mot Les plus authentiques Sinon Le danger Encouru Est que Lorsque les conditions De vie Se dégradent Quand la consommation Et la jouissance Des biens S'amenuisent Et bien Nous sommes Condamnés À penser La qualité de vie Comme Un pauvre reste Un reste Tellement infime Qu'on ne sait même plus bien Comment le nommer Ce sera tout au plus Un mot qui sonne creux Ou bien un mot Qui sonne faux Alors pour redonner Au concept Sa charge Existentielle Il faut écouter Ce que les personnes Concernées Disent pour elles-mêmes Et j'ai eu La chance En vue De la réflexion De ce soir De solliciter Les collègues De prendre Un moment Pour parler ensemble Du sujet Et quelqu'un Rapportait l'échange Qu'elle avait eu La veille Elle est Responsable Du service Avec un monsieur Qui venait De son domicile Et qui venait Visiter le service Avant une admission En soins palliatifs Et ce monsieur Il a interrogé A propos de deux choses Particulièrement Importantes pour lui La première C'était Ce qui m'importe C'est que je puisse Me laver Jusqu'au bout Ils ont regardé La chambre Le cabinet de toilette Et puis elle lui a montré Aussi L'espace Plus balnéo Avec une baignoire A l'extérieur De la chambre Et puis la deuxième chose Pour lui Qui importait C'est avoir un lieu Où il pourrait Accueillir ses amis En dehors De sa chambre Pouvoir se laver Avoir un lieu Où je peux accueillir Mes amis En dehors de la chambre Et la parole De cet homme Ancien directeur Nous aide à préciser Ce que nous disons Précédemment C'est à dire que Il me semble que Dans cette parole Qu'il a pu dire Elle est témoin Énonciatrice De ce qui lui reste De qualité de vie Par rapport à L'étalon De sa qualité de vie D'avant la maladie Mais elle annonce Ce qui aujourd'hui S'avère pour lui Important Ce qui lui est nécessaire Pour pouvoir se projeter Demain Après demain Dans ce moment De reconfiguration profonde De tous les repères Ainsi je garde Comme première balise Pour notre réflexion C'est que pour pouvoir Parler de la qualité de vie Dans les soins palliatifs Premièrement Ça suppose que ce concept Soit entendu Comme une dynamique Et sûrement pas Comme quelque chose De trop statique Et puis deuxièmement Il nous faut pouvoir Ménager A côté Du champ sémantique De la perte Et de ce qui reste Et parfois On a le sentiment Qui reste pas grand chose Donc à côté De ce champ sémantique De la perte Laissez place Au champ sémantique De ce qui advient Ce qui se révèle Comme étant le plus précieux Et je crois Que alors Peu importe D'une certaine manière Comment ces personnes On les nomme Je reçois Positivement Votre proposition D'en parler Comme des mourants Si on entend par là Qu'il faut être dans la vie Pour être mourant En tout cas Ce qui me semble Tout à fait Important A recevoir De l'expérience De ces personnes C'est qu'ils nous témoignent Souvent d'une capacité A se réinventer Une qualité de vie Là où De l'extérieur Le si j'étais A sa place Ne voit qu'empêchement A vivre Alors dans cette réflexion Sur comment parler De la qualité de vie J'aimerais introduire La notion de vitalité J'ai été souvent saisie Par des paroles de patients Qui disaient Comme un aveu Le plus grave C'est pas le cancer C'est pas la douleur C'est quand le moral N'y est plus De même Qu'on ne peut pas manger On ne peut pas vivre Seulement par raison Et quand c'est la vitalité même Ce moteur profond De la vie De la personne Qui se grippe C'est grave Et les personnes L'éprouvent comme telle Là d'une certaine manière Elles n'ont pas besoin De poser la question Au médecin Est-ce que c'est grave docteur A propos d'un pronostic Cette gravité existentielle Elle l'expérimente Au plus intime Donc cette épreuve Par le négatif Mets en lumière Le lien qu'il y a À mon sens Entre qualité de vie Et vitalité Et je précise Que cette vitalité C'est pas seulement Et c'est peut-être Pas essentiellement Une question De quantité D'énergie disponible Elle se nourrit Me semble-t-il De l'expérience De se sentir vivant De vie humaine Personnelle Et je crois Que nous pouvons témoigner Qu'il y a Il peut y avoir En tout cas Une vitalité relationnelle Sur fond de grande asthémie Ou encore Malgré les troubles Neurodégénératifs Avancés Et que pouvoir Être reconnu Soutenu Et peut-être Réhaussé Dans sa vitalité Propre Non seulement C'est toujours Un bienfait Mais je crois Que c'est un axe Fondamental Sur cette recherche Du soin Adressé à une personne Et là Sur un plan Plus D'éthique Du soin Il me semble Que Autour de ce principe De pouvoir Considérer la personne Que j'ai en face Comme une personne Une traduction Pratique De ce principe C'est de rechercher Ce qui fait La vitalité propre De cette personne Ce qui a fait Sa vitalité Mais ce qui fait Encore sa vitalité Et je trouve Tout à fait Non seulement C'est intéressant Mais c'est Vivifiant Et c'est mutuellement Vivifiant C'est une expression De Châtel De pouvoir Se parler De ce qui est De ce qui a fait La vitalité De cette personne Là où elle a Engendré Ce qu'elle a créé Avec d'autres Quels ont été Ses lieux D'intérêt Qu'est-ce qu'elle a Aimé faire Donc ça se renvoie Dans le passé Mais c'est aussi Et encore Aujourd'hui Dans des conditions De vie Totalement Différentes Où est-ce que La personne Vibre Et j'aime cette idée De la vibration Et on est sur Ce sentiment Du vivant Ça vibre Un objet Ne vibre plus Une personne Elle vibre Et nous avons A chercher Où est-ce qu'elle vibre Alors tu faisais Écho Aux travaux De Chantal Sevir Sur Les saveurs Les sensations Donc c'est à partir De tous ces sens C'est la musique C'est les souvenirs On a de multiples manières Multiple médiations Pour rechercher Où est-ce que ça vibre Et Voilà Alors j'ai Moult exemples en tête Mais par exemple Évoquer Cet homme Corse Qui est Alité Qui a des troubles cognitifs Mais quand la doctoresse corse Qui fait un stage Dans l'EHPAD Arrive Il vibre Il s'éveille Quand la jeune Non il n'est pas jeune Mais c'est marrant Je dis jeune La dame âgée On nous dit Elle est démente Elle est démente On pourrait dire Elle est entre autres démente Et On participe à un soin Douloureux Et ma collègue L'accompagne Avec une séance D'hypno-analgésie Et qu'ensemble Elle revisite Tous les plats d'antan La blanquette de veau Et ceci et cela Et que cette personne Salive Ouvre les yeux Elle vibre Voilà Donc C'est ce lien Entre qualité de vie Et vitalité Et pour poursuivre Un petit peu Dans cet axe Je vais m'appuyer Sur une autre vignette clinique Une dame âgée Elle aussi Qui a dépassé Les 90 ans Qui a développé Un cancer ORL Localement Très avancé Elle vit dans sa maison De retraite Elle est soignée En ambulatoire Pour des cures De chimiothérapie Et elle était Demandeuse D'un traitement L'oncologue Lui a prescrit Des chimiothérapies A dose très allégée Dans le but De faire diminuer La taille de la tumeur Tout en étant Sceptique Sur l'efficacité Escomptée Et pour les soignants Qui l'accompagnaient Au quotidien Et puis nous-mêmes Comme équipe mobile Nous pensions Que nous acterions Assez rapidement Avec elle L'arrêt De ses chimiothérapies Y voyant Peu d'efficacité Et surtout Des contraintes Dans nos yeux Il y avait Beaucoup de contraintes Des contraintes D'horaire Une fatigue occasionnée Et on pensait Que pour sa qualité de vie Il était bien Il était préférable Qu'elle cesse De se fatiguer A suivre un traitement Avec des chances De réussite Si minces Mais dans la balance Il y avait des gains Qu'on n'imaginait pas Et en l'écoutant J'ai trouvé ça Plein d'enseignements Elle nous dit Vous comprenez J'arrive la première Et puis On me connait On m'appelle par mon nom Tout le monde est si gentil Et puis Voir d'autres malades Ça me réconforte Et puis Me sentir reliée A l'hôpital Ça me sécurise En somme Je suis connue Et reconnue On s'occupe Bien de moi Et si ça me permet De repousser un peu L'échéance Cela a encore De la valeur Et d'une certaine manière Nous avons compris Que dans ces séances De signaux Elle y trouvait pour l'heure Un soutien A sa vitalité Personnelle Et relationnelle Ce qui me fait préciser Que vous savez Souvent On oppose généralement Qualité Et quantité Pour dire que Ce qui prime Quand le pronostic Est défavorable Et la mort annoncée A plus ou moins court terme C'est la qualité De la vie Et non La quantité Qui prime Et que la recherche Sur la qualité Peut être entendue Comme une recherche De consolation Quand la quantité N'est plus là Nous voudrions Que la qualité Vienne Au secours De la quantité D'une certaine manière Quand une limite Est fortement éprouvée De ce côté-ci Eh bien la recherche S'aiguise De ce côté-là Et puis On a plaisir À énoncer Ce proverbe Qui nous parle Il faut ajouter De la vie Au jour Quand on ne peut plus Ajouter De jour A la vie Proverbe bien connu Mais il faut faire En même temps En même temps Elle nous disait Avec beaucoup d'humour Si je devais m'en aller Vous me retiendrez Par les cheveux De cheveux Elle n'en avait plus Voilà donc En somme Il y avait Une vivacité Et même une ténacité Chez cette femme A poursuivre le traitement Et ce qui est intéressant C'est que ces enfants Depuis plusieurs semaines Étaient eux aussi D'avis Qu'elle arrête La chimiothérapie Mais il disait En même temps Et je pense que C'est une clé de lecture C'est une femme de militaire Les valeurs du combat Elle sait ce que c'est Chez nous On se bat Chez nous On se bat Alors de là Je voudrais Reprendre mon fil Et tirer Tirer ce fil Qui noue ensemble Vitalité Et cohérence de vie Donc vous voyez Il y a des échos Avec ce que Florent disait On est d'accord Pour se dire Que la notion De qualité de vie Ne peut dépendre Que du sujet lui-même De ses valeurs Et peut-être Plus profondément encore De sa cohérence intérieure A partir des motions profondes Autour desquelles Il ou elle A construit sa vie Et cela me fait préciser Que La vitalité Est toujours En soi Un mouvement De dépassement Du simple fait De vivre De se maintenir en vie En homéostésie On pourrait dire Nous entendons vivre Une vie Qui est du sens Et il n'est pas suffisant Pour l'homme De seulement subsister Jour après jour Et en ce sens La qualité de vie Qui peut être visée Espérée Dans le contexte De la fin de vie N'efface pas La dimension du combat Parce que ça reste Un effort De continuer D'adhérer A sa propre vie Cette vie propre À la fois avec sa vitalité Et sa fragilité Pour l'acheminer Jusqu'à son terme Et peut-être On peut dire C'est un effort Et c'est une œuvre Et je pense À Madeleine Riffaud Elle est aussi Une dame bien âgée Je ne sais pas Si vous vous souvenez De Madeleine Riffaud Qui est ancienne Résistante Journaliste Correspondante de guerre Alors il y a quelques années Elle donnait un témoignage Alors elle parlait Des difficultés du grand âge Elle disait Alors vous imaginez Son univers Correspondante de guerre Ce qu'elle dit À propos du grand âge C'est une guerre de poche Le plus terrible des combats Parce qu'on y est seul Et quand elle évoque Sa fin de vie Elle demeure résistante Elle dit Ce qui me fait vivre C'est la possibilité De donner du courage De la confiance Et de l'amour A ceux qui viennent me voir D'essayer Jusqu'au dernier souffle D'être digne De la vie Que j'ai vécue C'est magnifique Comme cohérence Enfin recherche De cohérence de vie Alors à partir de là Il me semble Qu'il ne faudrait pas Que nous n'ayons plus Qu'à la bouche Le vocabulaire du confort Des soins de confort Bien sûr que ce vocabulaire Est utile pour dire Sur quel axe Les soins vont se concentrer Mais pouvons-nous avoir Aussi une pensée Et une parole Sur le fait Que ce n'est pas forcément Confortable d'avoir à mourir Mais que c'est humain Et si c'est humain Si nous ne rejuntons pas Ce verbe mourir Hors du champ De l'action humaine Alors comment est-ce que Nous rendons la chose Humainement Assumable Et vivable Alors je voudrais Poursuivre ce parcours En vous proposant Maintenant De déplacer Un petit peu le propos Et de m'interroger Non plus sur la qualité de vie Qui est Un concept Où l'interprétation subjective Est éminemment importante Mais passer De Cette perspective D'avoir Une vie humaine De qualité Jusqu'au bout D'une certaine manière Il me semble fondamental Qu'on se donne aussi L'occasion de réfléchir Collectivement A ce que ça peut correspondre Au moins en idée Au moins en perspective L'idée Voilà D'avoir une vie humaine De qualité Jusqu'au bout Et ce qui m'intéresse ici C'est que nous interroger A ce propos Cela regarde Aussi Les autres vivants Parce qu'une des limites Du concept de qualité de vie A partir du moment Où il y a cette Mise en avant Du vécu Subjectif Le risque Si on pousse Au max C'est que ça ne regarde Plus que le sujet lui-même C'est laissé A la seule estimation Du sujet Et c'est comme si La communauté Humaine N'avait plus rien à en dire Alors qu'on a bien conscience Que Les uns par les autres Nous sommes responsables De construire une vie humaine De qualité jusqu'au bout Vous voyez C'est un autre pôle Alors je vais aller Un petit peu vite Je vais être sous le mode De l'esquisse Mais j'aimerais souligner Trois axes Le premier C'est Continuer d'être reconnu Comme étant Plus qu'un corps A soigner A soulager A prendre en charge Plus qu'un corps En sursis Alors pour cela Je vous propose Un petit détour Imaginez Imaginez-vous On est à Lyon Disons à l'auditorium De Lyon Imaginez-vous Installer un concert Quand on regarde Un chef d'orchestre Qui dirige une symphonie On a le sentiment Que la musique Sort de ses doigts De ses mains De son buste Même étonnement Lorsque l'on écoute Et qu'on regarde Un pianiste Au sommet de son art Qui interprète Trakmaninov Et ensuite Que l'on tourne La tête Et qu'on voit La foule Applaudir Tout à fait heureuse De cette prestation Comment ne pas penser Que l'expérience du corps Brouille Les distinctions Entre sujet Et objet Entre matière Et esprit Pour le dire Encore autrement Notre corps En tant qu'il est Corps humain Est l'attestation D'une intériorité Au sein même De l'extériorité J'emprunte cette expression A Pierre Gisèle Que j'aime personnellement Beaucoup L'attestation D'une intériorité Au sein même De l'extériorité Et cela est difficile A penser Cela est bien difficile A mettre en spéculation Mais c'est bien cela Que nous vivons L'attestation D'une intériorité Au sein même De notre matérialité Corporelle Et que pour ne regarder Que le corps-organisme Il faut procéder Il faut procéder à une abstraction Il faut faire taire quelque chose Et peut-être qu'on retrouve là La thématique de la présence Dont on parlait la dernière fois Et cette expérience Nous colle tellement à la peau Que nous sommes en peine D'en dire quelque chose Elle est d'abord Une expérience Silencieuse Mais continuer D'être reconnue Comme étant plus Qu'un corps A soigner A soulager A prendre en charge Comme reconnue Comme une intériorité Au sein même De l'extériorité Suppose qu'il y ait Des regards Des gestes Des paroles Une certaine pudeur Qui l'attestent Voilà J'ai en mémoire La parole d'une femme Qui est malade Depuis plusieurs années Pour qui c'est très important De continuer De vivre à son domicile Mais elle dit Tout le monde ignore Dans mon immeuble Ce que j'ai Sauf une personne Tout le monde l'ignore Parce que je ne veux pas Qu'on me regarde Le blanc de l'œil Et puis qu'on se demande Combien de temps il reste Voilà Donc être plus qu'un corps A soulager Deuxième axe Être vivant De vie relationnelle On l'a aussi Évoqué A plusieurs reprises Depuis le début De ce parcours C'est pouvoir vivre Dans la réciprocité Du donner Et du recevoir Vous savez Souvent Les personnes Malines Tendent la boîte De chocolat Et puis disent Mais si Prenez-en un Des fois je me demande Avec quelle insistance Ils nous disent Mais si Prenez-en un Alors est-ce que c'est Un cadeau encombrant Est-ce que Voilà Ils ont besoin De se débarrasser Des chocolats Qui traînent Ou peut-être Plus sérieusement C'est Ils sont tous à la joie De pouvoir dire Prenez A ceux-là même Qui ne cessent De leur dire Recevez 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 Le soin Et ceci Et cela La joie De pouvoir dire Un moment donné Prenez Prends-le J'ai quelque chose A donner Être vivant De vie relationnelle C'est aussi bien sûr Être reconnu Dans sa capacité À énoncer Des préférences À faire des choix Et puis Je voudrais souligner C'est aussi Continuer D'accéder À l'expérience De vivre Des moments De gratuité La gratuité C'est tellement important Et moi J'étais touchée Un collègue Qui est dans la salle Qui racontait Un temps Un temps De présence Avec quelqu'un Qui Dont le plaisir C'était de fumer Et sur les deux cigarettes Que cette femme Tenait À ses doigts Et ce temps partagé Avec le collègue Qui est là Et qui prend le temps Sur les deux cigarettes Elle en fumait Qu'un centimètre Gratuité Un moment de gratuité Et puis toujours Sur cet axe De être vivant De vie relationnelle Il me semble Que c'est aussi Quand le sujet Se tait Quand la conscience S'efface De continuer De mettre en relation Autour de soi D'autres vivants Peut-être Que je ne parle plus Peut-être Que ma conscience S'efface Mais autour de moi Continue De vivre D'autres vivants Et d'être mis en relation Par le fait même De mon être là Donc c'est continuer De se parler Autour de celui Qui ne parle plus C'est en équipe Aussi le temps passé A parler de celui Qui ne parle plus Tous ces temps D'élaboration En équipe Vous avez utilisé Souvent le mot De investir Il me semble Que ça joue De cette même Question De l'investissement Voilà J'avance Et je vous propose Un troisième axe C'est vraiment De l'esquisse Un troisième axe Qui serait autour De continuité Et intégrité La quantité Nous l'avons dit Nous place du côté De ce qui est chiffrable Séquenceable Et qu'il y a Dans l'idée De la qualité Une idée D'unité On ne peut diviser Une qualité Et donc Vie humaine De qualité Nous oriente Vers la recherche De ce qui fait De ce qui peut Faire continuité De ce qui permet De relier Telle une reliure Qui tient ensemble Plusieurs pages D'un livre Et qui en assume L'ensemble Et la cohérence Par-delà Les pages noircies Les pages peut-être Arrachées Les pages cornées Et la maladie grave La fin de vie Les pertes successives Nous placent Du côté De la cassure De la fracture De l'abéance Et donc C'est par-delà Ce qui fait fracture Chercher Ce qui relie Et je voudrais Finir avec Quelques mots Autour du besoin De la consolation Je me disais Comment parler D'une certaine manière De la qualité de vie Dans les soins palliatifs Sans parler aussi Du besoin De consolation Et je m'appuie ici Sur un livre récent De Michael Fussell Le temps de la consolation Donc qui est un philosophe Et qui cherche à penser Philosophiquement À frais nouveau Ce besoin de consolation Pour notre temps Et il écrit On ne console pas Pour que l'affligé Regarde ailleurs Car ce serait ajouter La violence Du déni À celle de la perte On console Pour lui donner Les moyens De regarder Autrement Ce qui l'afflige De telle sorte Que la désolation Du présent Ne sature pas Le champ des possibles On peut retenir Qu'il n'y a pas De consolation Sans désolation Et que Dans la consolation Ça nous C'est déjà Faire état D'une perte D'une certaine manière Le sujet désolé Est un sujet Séparé Il est contraint De séparer Un avant Et un après Avec le sentiment D'avoir perdu Quelque chose À quoi il tenait Comme à une part Constitutive De lui-même Et cette désolation Du présent Elle est éprouvée À l'aune De son expérience Du passé C'est ainsi Que l'on comprend Que le besoin De consolation S'apparente À un besoin De conjuguer Autrement Passé Et présent Il dit aussi La consolation Ainsi la consolation Cherche A réélaborer Un lien Que la souffrance A rompu Réélaborer Un lien Que la souffrance A rompu Ainsi Ça nous permet De penser Que la perte Elle est irréversible Mais elle n'est pas Irréparable Si le sujet Parvient à percevoir La continuité existentielle Par-delà Ce qui fait séparation Ce qui fait cassure Et je suis souvent touchée Dans ce que permettent Des unités De soins palliatifs A partir de ce qu'en disent Les personnes Autour d'un vécu D'hospitalité Qui permet De refaire de la continuité Par-delà la cassure Et c'est souvent Des personnes Qui nous disent Eh bien Je me sens ici Un peu comme chez moi La possibilité D'être à l'hôpital D'être Dans La dureté De l'épreuve D'avoir à finir sa vie Et de pouvoir être Dans un lieu Où Ça fait écho Chez soi Et je vous Je vous conseille De lire un bel article D'Agata Zielinski Qui a été paru Dans l'étude Sur Être chez soi Et être soi Que être chez soi C'est aussi La possibilité D'être soi Il y a une proximité Très forte Entre le chez soi Et le soi Je pense aussi À un homme Qui avait témoigné De l'irruption De la maladie grave Dans sa vie Qui était en activité Chef d'entreprise Et qui tout d'un coup Se retrouvait Au centre Léon Bérard Pour suivre Des chimiothérapies Et alors cet homme Il avait rebaptisé Le centre Léon Bérard Chez Léon Cet homme Qui était habitué Des restaurants Des bonnes auberges Donc sa manière à lui Ça a été de dire Eh bien je vais chez Léon Et puis non seulement Je vais chez Léon Mais chez Léon Eh bien je vais Je vais faire amener Des plats Des plats sympas À partager avec Léon Manière de réinventer Une qualité de vie De chercher Ce qui fait continuité Par-delà La fracture Et je voudrais aussi Vous offrir Cette expression D'un auteur italien Italo Calvino Que Michael Fussell reprend Chercher Et savoir reconnaître Qui et quoi Au milieu de l'enfer N'est pas l'enfer Et je pense que ça C'est une piste pour nous Quand les patients nous disent C'est l'enfer Ben oui c'est l'enfer Et puis on peut entendre Que c'est l'enfer Et comment est-ce qu'on peut Ensemble chercher Qui et quoi Au milieu de l'enfer N'est pas l'enfer Et que ça réouvre Des possibles Et qu'on croit Qu'on a une capacité À se réinventer Une qualité de vie Autour de cette question Enfin autour de cet axe Continuité et intégrité Il me semble Il me semble que c'est aussi Vraiment à partir de là Qu'on travaille pour Chercher quand il y a Des questions difficiles Qui se posent Par rapport aux décisions De limitation Et d'arrêt de traitement Régulièrement Des questions autour Des personnes âgées Est-ce qu'il faut encore Soutenir la vie Est-ce qu'il faut Accompagner à mourir C'est jamais simple De décider Mais ce qui nous aide C'est de remettre L'événement Dans la continuité de vie Et si possible Aussi dans la cohérence de vie Si cette cohérence de vie Nous pouvons en avoir accès Voilà donc je Il me semble un petit peu Alors c'est pas pour résumer Mais pour ouvrir C'est que ce vocabulaire De la qualité de vie Il peut nous tenir en surface Et manquer les enjeux De sens existentiels Mais quand il nous achemine Plus en profondeur Il peut nous aider A nous demander Par-delà Ce qui nous maintient en vie Ou ce qui nous tue Qu'est-ce qui nous rend Encore et toujours vivants Et que cette question Elle a un niveau Qui est éminemment singulier Et c'est le mystère De la personne Il y a un inaccessible Donc un niveau éminemment singulier Mais qu'il y a aussi Un niveau social et sociétal Et voilà C'est aussi pour ça Que nous sommes là ensemble Pour en parler Parce que nous avons A parler collectivement De cela Merci Merci Applaudissements Applaudissements